Et bonjour à tous, c'est Théo pour théobousige.fr, et oui, ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur YouTube, pour la bonne et simple raison que cette année 2019 a été très très compliquée pour moi, de manière personnelle, j'ai eu en fait très peu de temps pour moi et pour vous tourner des vidéos. Mais je compte bien me rattraper en 2020, et c'est pour cela que pour bien commencer cette nouvelle ère de vidéos, je vous fais quelques heures avant la nouvelle année, une vidéo récapitulative sur les différentes cartographies PSA et également les zones à risque, puisque dans la jungle PSA, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Alors comme vous pouvez le constater, cette page existe depuis le 25 avril 2017, elle regroupe toutes les différentes cartographies et zones à risque des différents équipements PSA avec en prime des photos pour s'y repérer. J'ai évidemment mis à jour cette page avant de vous faire cette vidéo, et je vous fais cette vidéo tout simplement parce que je me suis aperçu que certaines personnes qui me suivaient sur YouTube ne me suivaient pas forcément sur la page Facebook officielle du blog et du coup ne bénéficiaient pas des dernières mises à jour au niveau des cartographies PSA. Donc je vous mettrai tous les liens de la page Facebook et également de cet article-là dans la description YouTube, également sur Facebook. Alors pour commencer, vous pouvez constater que deux équipements, ici, voilà, sont directement adaptés sur des cartes BMW pour la bonne et simple raison qu'en fait, IR, l'éditeur de cartographie PSA, ne supporte plus officiellement les équipements puisqu'ils sont assez vieillissants. Mais évidemment dans la communauté, certaines personnes s'y sont pâchées dessus et se sont aperçues qu'il y avait certaines similitudes avec les cartes BMW et du coup ont adapté la cartographie BMW sur les équipements PSA. Bien évidemment, au fil des versions, il y a beaucoup de corrections faites au niveau des bugs, au niveau des caractères accentués. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose les dernières versions 2021 pour les deux équipements qui sont adaptés sur les cartes BMW, donc le WebNave et MyWay, donc baptisés tout simplement le AirNag, et également le WebCom 3D et Navidrive 3D qui sont rebaptisés NG4. Voilà. Concernant les zones à risque, donc, je rappelle pour ceux qui l'auront oublié, les zones à risque sont souvent décalées d'un mois, tout simplement parce que l'éditeur décale toujours d'un mois la publication et les mises à jour. Et c'est pour cela que sur les versions de décembre, vous verrez que dans les informations appareilles, apparaîtra tout simplement les dates de zones à risque de novembre. Voilà. Donc, pas de panique. Après, de manière officielle et supportée encore, c'est normal puisque l'équipement est récent, tout ce qui est WebNave+, MyWay et les SMEG, évidemment, les RT6. Donc, la dernière version est 2019.2. Pas la peine de marceler de messages pour me dire « Quand est-ce que sortira la version 2021 pour les RT6 ? » Vous serez évidemment averti en temps et en heure, comme je le dis à de nombreuses personnes, sur ma page Facebook. Voilà. Concernant les zones à risque, donc, elles sont également de décembre 2019. Pour répondre également à la dernière question qui m'arrive souvent, malheureusement, je n'ai pas encore de mise à jour, comme c'est le cas sur les SMEG, etc., sur les nouveaux équipements PSA, à savoir les NAC. Mais bon, j'espère que cette année, ça va se développer et que je pourrai vous proposer ces nouvelles mises à jour. Voilà. Du coup, voilà. Il y a toutes les questions de lister XI, avec également toutes les réponses. Si, évidemment, une question n'est pas présente dans cet article ou que vous ne reconnaissez pas votre équipement dans ces différentes photos, je vous invite à me contacter sur la page Facebook ou m'envoyer directement un mail. Enfin, pour ceux qui râlent, pour ceux qui me disent que je ne réponds jamais, il faut qu'ils sachent tout simplement que je fais ces vidéos, ces articles sur mon temps libre et que ces derniers temps, j'ai eu malheureusement très peu de temps libre pour moi et c'est pour cette raison que certaines personnes sont passées, malheureusement, à la trappe. Je reçois également de nombreux messages, 5 à 10 par jour. Donc, c'est pour cela que certaines personnes, malheureusement, recevront des réponses tardives ou, malheureusement, j'ai cliqué par mes gardes sur le message. Donc, ça apparaîtra comme vu par vous, mais malheureusement, moi, dans le flux de messages, je ne l'aurai pas lu et du coup, je ne vous répondrai pas. N'hésitez pas, du coup, à revenir vers moi de manière aimable pour me dire tout simplement « Hé Théo, tu m'as oublié, réponds-moi s'il te plaît. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des mails en me disant « Oh, tu fais des vidéos, mais tu ne réponds jamais. » Déjà, de manière agressive, je n'ai rien demandé. Donc, s'il vous plaît, restez courtois, aimable, etc. Et moi, du coup, voilà, je vous ai fait cette vidéo. Ah, c'est compliqué de reprendre les vidéos en articulant comme il faut. Je suis désolé. Du coup, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous faire un récapitulatif et pour vous dire que je ne vous oublie pas et que je vais, en 2020, essayer de vous faire plus de vidéos. Il y a de nombreuses choses qui vont arriver, mais je ne vous en dis pas plus non plus sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, passez un bon réveillon et on se retrouve en 2020.